Lundi 9 mars à 20h, le cinéma Le Central de Puto accueille en avant-première le nouveau film du réalisateur putéolien Romain Basset, Horsehead. C'est l'histoire d'une jeune fille qui retourne dans la maison familiale après plusieurs années où elle n'était pas retournée. Elle a des rapports conflictuels avec sa mère. Et puis, elle revient pour une raison très simple, c'est sa grand-mère qui est décédée. Et elle apprend en arrivant que la veillée a lieu dans la chambre voisine à la sienne. Et dès la première nuit, cette jeune fille va être prise de crise de fièvre, une sorte de maladie comme ça, où elle a des poussées de fièvre, des hallucinations et des cauchemars. Et en fait, on comprend dans le film qu'elle a toujours été un petit peu traumatisée par des cauchemars récurrents depuis son enfance, ce qui l'a amenée à faire des études de psychophysiologie des rêves. Et notamment, elle développe ce qu'on appelle le rêve lucide. C'est d'essayer de prendre le contrôle de ses rêves, de ses cauchemars, pour se soigner et pour en comprendre le sens. Et donc, on va enquêter avec elle pour découvrir quel est le fin mot justement de ce trauma, quelle est l'origine de ce mal qui la ronge. Et notamment, le Horsehead, qui est cette créature mythologique qui l'obsède et qu'elle va devoir affronter dans ses rêves. Inspiré du tableau Le cauchemar de Fuseli, Horsehead est aussi l'occasion de réunir à l'écran Murhead, Lily Fleur Pointeau et Catriona McColl. Tourner avec Catriona, c'était vraiment un rêve. Elle est tellement adorable, Catriona, elle est tellement humaine que très vite, en fait, j'avais vraiment envie d'écrire pour elle, en tant que personne, plus que pour ce qu'elle représentait pour moi à l'époque. Donc c'était vraiment pour Catriona, j'ai rien plus que pour Catriona McColl. Et malgré ce casting impressionnant, produire ce film n'a pas été de tout repos. On avait vraiment des difficultés à monter ce film. Donc avec mon équipe, avec mon scénariste, on a simplement décidé de faire un film guérilla, coûte que coûte, ça a pris du temps, ça a pris trois ans, ça a pris de l'argent, de l'investissement des copains, des emprunts personnels, la passion de boîtes de prod qui ont pu nous rejoindre, notamment Starfix Production. A l'image de Starfix Production, le cinéma Le Central croit en ce projet. Je connais un petit peu l'exploitation qui se fait dans ce cinéma, qui est un cinéma plus familial. Et donc là, de jouer le jeu, d'avoir l'audace d'ouvrir, je dirais, un cinéma différent. Parce que je pense que c'est aussi quelque chose que mérite le public, qu'on leur propose autre chose pour qu'ils puissent découvrir et découvrir qu'ils aiment autre chose que les films mainstream qu'on peut voir dans les multiplexes. Sous-titrage Société Radio-Canada